Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons à présent entendre le coprocureur international lequel va présenter ses arguments au sujet de la demande qui a été déposée. L'accusation va donc répondre à la requête déposée par la défense de Yang Sari concernant les documents supplémentaires. Il reste donc 15 minutes au coprocureur ainsi que 10 minutes à la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en reviens maintenant à un deuxième point qui est celui de l'importance de la déposition de l'expert Ben Kiernan. Monsieur Kiernan a été proposé par les coprocureurs sur leur liste de témoins, partis civils et experts, établi en vertu de la règle 80. C'est le document E9, barre 4.2. Et nous avons indiqué les raisons précises de l'importance de sa déposition sur trois pages dans le document E9, barre 13.1, sous la rubrique « Traitement de groupe spécifique » et il apparaît au numéro P250. Alors, en bref, l'expert est une des sommités universitaires qui a le plus étudié et publié sur l'histoire du Cambodge et en particulier sur la période du Kampochea démocratique. Et nous avons mentionné l'importance de ses écrits et surtout de trois de ses livres principaux. Nous avons aussi souligné le rôle important qu'il a joué dans la collecte de documents originaux, dont les comptes rendus de réunion du comité permanent ou encore les archives de Tram-CAC, par exemple. L'expert dans le cadre du premier procès, donc susceptible d'apporter un éclairage sur l'ensemble des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Mais je voudrais faire un autre point. Cet expert a été identifié aussi comme un expert clé par deux des co-accusés, en plus des coprocureurs. La défense de Nunchia avait déjà considéré ce même expert comme faisant partie de ceux qui seraient indispensables pour le dossier de leurs clients. Et je vous renvoie au document E93-9, au paragraphe 7, qu'il faut lire avec son annexe E93-9.1, à la cote A23. La défense de Nunchia a en outre expressément indiqué à l'audience son intention de soumettre des documents à la Chambre par le biais de cet expert. Et là, vous trouverez cette intervention à la transcription en anglais du 16 janvier 2012, à la page 38, aux lignes 18 à 22. En français, le numéro d'IRN est 0077-02-39. Et en Khmer, 0076-8553. Et il y a aussi le document E131-1-12, au paragraphe 5. La défense de QSAMPAN a également identifié M. Kiernan comme l'un des individus impliqués dans la réception des documents par DCCAM. Il a déclaré à l'audience qu'il est impératif de citer à comparer les personnes ayant participé à l'obtention de ces documents et donc qu'ils viennent témoigner. C'est la transcription du 16 janvier 2012 à la page 121 en anglais, 123 en français et en Khmer 0076-8614. Par conséquent, nous pensons pouvoir dire que ce n'est pas que les coprocureurs qui ont demandé à ce que cet expert soit entendu par la Chambre. point suivant concerne le fait que l'utilisation de la liaison vidéo permettra à l'interrogateur simultané du témoin expert et satisfera aux exigences de la règle 26.1. La liaison vidéo permettra sans difficulté, nous le pensons, à la Cour et aux partis de poser les questions qu'elle souhaite et de recevoir la déposition de l'expert de manière simultanée. Comme mon collègue l'a fait remarquer, ceci n'est pas une pratique étrangère au sein des tribunaux ad hoc lesquels ont des obligations similaires quant à la simultanéité des interrogatoires de témoins. Nous admettons qu'il y a 20 ans, l'organisation d'une vidéoconférence pouvait poser certains défis techniques et logistiques, mais ces défis aujourd'hui ont diminué en importance au fil des années et on est maintenant à l'heure des technologies de l'information. Donc l'organisation de ce type de liaisons vidéo s'est banalisée, a gagné en qualité de son résolution d'image. La défense de Yung Sari prétend que ce type de déposition par liaisons vidéo serait irréalisable et pourrait perdre du temps d'audience. C'est le paragraphe 30 de leur réponse à notre avis. La Chambre voudra peut-être consulter le service audiovisuel, mais il nous semble qu'établir une liaison vidéo avec une grande ville des Etats-Unis comme New Haven permettra un accès facile aux bonnes passantes nécessaires et présentera dès lors des difficultés techniques moindres qu'une liaison vidéo avec une région rurale du Cambodge comme Pailin, comme c'était le cas concernant la déposition de l'ombré. Nous avons vu dans le dossier 1 que les liaisons vidéo tant avec la France que les Etats-Unis étaient de bonne qualité et ont permis sans difficulté d'entendre des experts et participer en temps réel. Le point suivant est le fait que l'utilisation de cette technologie ne viole pas du tout les droits des co-accusés et en particulier celui de Yung Sari. La règle 26.1 prohibe l'usage d'une liaison vidéo si celle-ci est gravement préjudiciable à ou incompatible avec les droits de la défense. Il nous semble que le seul droit qui pourrait éventuellement être susceptible d'être affecté par cette disposition est celui qu'a tout accusé d'être confronté à un expert ou à un témoin et de les interroger ou les contre-interroger. Au sein des CETC, ce droit est garanti par l'article 13 de l'accord entre les Nations unies et le gouvernement royal cambodgien et par le nouvel article 35 de la loi des CETC. La défense de Yung Sari fait valoir au paragraphe 25 de sa réponse qu'autoriser l'expert à témoigner par le biais d'une liaison vidéo serait préjudiciable au droit de leurs clients à être confrontés à l'expert Ben Kiernan. Et sur la base d'une décision rendue en 1992 aux Etats-Unis, ils affirment que, je cite, la liaison vidéo ne saurait tout simplement remplacer l'audition d'un témoin en personne. Une déposition par liaison vidéo ne permet pas à la Chambre ou au parti d'observer et d'apprécier l'apparence, l'attitude, le comportement et la contenance du témoin comme le permettrait une déposition en personne dans le prétoire. Fin de citation. À ce propos, j'ai plusieurs remarques qu'à faire. D'abord, la décision citée par la défense, en tout cas, celle qui a inspiré cette citation que je viens de lire est celle d'une juridiction nationale dans un contexte très particulier, celui des Etats-Unis. Deuxièmement, la décision date de 1992 et la technologie de la vidéoconférence n'était sans doute que balbutiante à l'époque. Aujourd'hui, tout cela s'est amélioré et grâce à l'amélioration du son et de l'image, on peut s'attendre à voir dans une pièce l'entièreté de la pièce où l'expert pourra témoigner. On pourra voir ses expressions faciales, gestuelles et l'expert lui-même pourra voir de la même façon la salle d'audience et ses interlocuteurs dans de bonnes conditions. On pourra voir si l'expert consulte des notes ou en quel cas il pourra être demandé qu'elles soient communiquées. Troisième point, bien que le droit américain paraisse en faveur de la confrontation des témoins en présence physique de l'accusé, nous considérons que ce n'est certainement pas la position adoptée par cette Chambre ni celle qui imposerait les règles de procédure de droit international. Vous vous souvenez sûrement, cette Chambre a autorisé l'usage de la vidéoconférence à plusieurs reprises dans le dossier 1 et notamment pour l'audition des témoins en France et aux Etats-Unis ou plutôt d'experts, les experts Richard Goldstone et Stéphane Essel ainsi que la partie civile ou Savarie. Ce faisant, la Chambre a tenu compte à ce moment-là de façon pragmatique des obligations professionnelles et de la disponibilité de toutes ces personnes. Les lisons vidéo ont été bonnes dans le dossier 1, n'ont pas retardé la procédure à ce que je me souvienne et dans ce même dossier, la Chambre avait rejeté une requête de la défense aux fins de se rendre aux Etats-Unis et en France et se trouvait ainsi auprès des témoins qui comparaissaient par vidéoconférences. On peut trouver cette décision à la transcription du 29 juin 2009 à la page 7 en anglais, en français, IRN 0034 57 76 Et nous l'avons dit, dans le courant de ces audiences, nous avons déjà entendu un témoin, Long Noreen, par vidéoconférence. La liaison n'était pas parfaite, mais nous pensons, contrairement à ce que dit la défense de Yingshari, que c'était surtout l'état de santé du témoin, voire une certaine réticence à témoigner qui ont pu ralentir l'audience si cela était le cas. Dans le cas d'une vidéoconférence, ce n'est pas en réalité de préjudice dont il s'agit, mais plutôt de relatif inconfort pour les partis et pour l'expert, tout au plus un léger inconvénient pour l'ensemble des personnes participant au procès. Et à ce niveau-là, la défense, comme les autres partis, se trouve sur un pied d'égalité. Un examen rapide de la jurisprudence du TPIY et de la Cour européenne des droits de l'homme confirme que l'utilisation de la technologie de lésion vidéo pour l'audition d'un témoin est une procédure tout à fait légale qui ne viole pas les droits de l'accusé. Les chambres de première instance du TPIY appelés à se prononcer sur la possibilité de témoigner via vidéoconférence au regard du respect des droits de la défense ont toujours dit, et je cite, « Une vidéoconférence n'est qu'une extension de la chambre de première instance au lieu où se trouve le témoin. Donc, ce moyen ne prive pas l'accusé du droit de confronter le témoin et il ne perd rien de substantiel du fait de l'absence physique de celui-ci. En fin de compte, on ne saurait soutenir que les dépositions par vidéoconférence laissent le droit de l'accusé de confronter le témoin. L'article 21-4-E n'est enfreint d'aucune manière fin de citation. Il s'agit d'une décision dans l'affaire d'Ellalich IT-96-21 du 28 mai 1998 au paragraphe 15. Et un autre passage dans une autre affaire, je cite, « La vidéoconférence est conforme au droit de l'accusé de contre-interroger et de confronter directement les témoins à charge tout en observant leurs réactions et de permettre à la Chambre d'évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la même manière que pour un témoin dans la salle d'audience. Décision procureure contre Gotovina dossier dossier IT-06-90-T du 26 février 2009 au paragraphe 18. La défense ne peut feindre d'ignorer cette jurisprudence du tribunal pour l'ex-sugus la vie. Mais vous constaterez que dans toutes ces décisions, il s'agissait de témoins de l'accusation autorisée à être entendue par une liaison vidéo. Il ne s'agissait pas d'experts et il y a une différence je pense entre témoins et experts. Et ici, on est dans un autre contexte et il ne s'agit pas d'un expert des coprocureurs comme je l'ai déjà dit mais d'un expert de la Chambre. De ce fait, l'argument de la défense de Yeng Sari selon lequel la déposition par vidéoconférence porterait atteinte au droit de l'accuser, d'interroger ou de confronter l'expert est dépourvu de toute base juridique. Il n'y a pas de préjudice et encore moins de préjudice grave ou d'incohérence que la défense devrait établir tel que l'exige la règle 26.1 du règlement d'ordre intérieur des Chambres Extraordinaires tout cela pour exclure le recours à la vidéoconférence. La Cour européenne des droits de l'homme a adopté un raisonnement similaire concernant les violations présumées du droit d'interroger les témoins un droit garanti par l'article 6.3D de la Convention européenne des droits de l'homme et je cite bien que la Cour a jugé qu'en principe les éléments de preuve doivent être produits en présence de l'accusé. Le droit d'interroger un témoin n'a pas pour autant été interprété comme garantissant à l'accusé d'être dans la même pièce que celui-ci. En vertu de la Convention, l'important est que l'accusé jouisse d'une possibilité adéquate est suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs. La Cour a expressément reconnu que le témoignage via vidéoconférence n'est pas en tant que tel incompatible avec l'article 6. Dire que la comparution via vidéoconférence violerait de quelque façon que ce soit le droit de l'accusé d'interroger ce témoin ou encore, comme le dit la défense, son droit à être présent à son procès nous paraît constituer une interprétation erronée de la loi. Tous les accusés et leurs conseils ont la possibilité adéquate et suffisante de contester la déposition et d'interroger l'expert Benkirnan conformément à leurs droits. La technologie de la vidéoconférence permet en quelque sorte même si l'expert n'est pas dans la même pièce ce qu'on pourrait appeler une confrontation face à face même s'il y a des caméras mais la qualité des images le permet. Dernière préoccupation soulevée par la défense de Yengsari dans leur requête au paragraphe 29 le témoignage par vidéoconférence depuis un état tiers dépasserait la compétence territoriale de la chambre comme nous l'avons souligné les témoignages par vidéoconférence ont été réalisés depuis les Etats-Unis et la France dans l'affaire 1 il nous semble que WESU dans ce cas demande habituellement et systématiquement aux Etats qui sont concernés si des requêtes relatives à l'assistance juridique sont nécessaires c'est son rôle et le joue comme dans le dossier 1 nous n'anticipons pas de difficultés particulières de la part des autorités étatiques américaines et nous faisons aussi confiance en la capacité de WESU et de la chambre de s'assurer de ce point de vue que l'organisation d'une vidéoconférence aux Etats-Unis sera organisée selon des modalités acceptables transparentes pour toutes les parties en ce compris la prestation de serment et le lieu où aura lieu le lieu où se tiendra la vidéoconférence étant donné le manque de disponibilité du professeur Ben Kiernan de se déplacer pour témoigner en personne dans un laps de temps raisonnable mais par contre de sa disponibilité à témoigner par vidéoconférence le droit applicable permet à la chambre en exerçant son pouvoir discrétionnaire si elle estime que les justifications présentées par l'expert sont suffisantes de recourir à ce moyen de vidéoconférence comme le temps presse nous demandons à la chambre si elle souhaite entendre cet expert dès le début du mois d'avril qu'une décision soit rendue rapidement afin de permettre aux parties et à l'expert de se préparer et de s'organiser en conséquence la chambre la chambre pourrait ainsi comme nous l'avons suggéré demander aux parties de produire la liste des sujets sur lesquels elle compte interroger l'expert et communiquer ces sujets à l'expert et aussi que toutes les parties puissent communiquer même à titre provisoire au moins une liste de documents essentiels qu'elles entendent discuter lors de la déposition de l'expert surtout que cet expert a tellement écrit que je pense que sa préparation serait plus efficace qu'il sache quels seraient les thèmes et les écrits sur lesquels il pourra être interrogé enfin dernière chose nous souhaiterions également que dans la décision de la chambre soit précisé si et à partir de quand le bureau des coprocureurs est déchargé de la mission qui lui a été confiée de contacter l'expert en quelques instants je voudrais maintenant m'attarder sur notre réponse à la demande de la partie adverse concernant les documents à produire par l'expert nous pensons avoir été complets dans notre mémorandum E172-3 du 27 février 2012 concernant cette réponse la défense a demandé la communication par le professeur Benkirnan un certain nombre de documents en réalité elle a demandé un très grand nombre de documents avant qu'il les communique avant sa déposition parmi ces documents 10 publications ainsi que selon la défense tous documents rédigés par le professeur Kirnan qui concernerait le dossier numéro 2 et qui n'aurait pas encore été transmis y compris toutes ses notes manuscrites et tous ses enregistrements en tout état de cause nous demandons que cette demande soit rejetée parce qu'elle n'est pas suffisamment motivée parce qu'elle nous paraît vraiment excessive vague parce que la défense a manqué de diligence et parce que la jurisprudence internationale n'appuie pas une telle demande la défense n'explique pas pourquoi les documents visés sont pertinents pourquoi ils seraient indispensables à la défense de leurs clients ni pourquoi 20 ou 30 ans après que l'expert ait écrit plusieurs livres sur les Khmer Rouges cette même défense serait en droit d'exiger ces documents ou ces notes manuscrites la jurisprudence des tribunaux ad hoc est contraire à ce type de demande ici précisons bien qu'il ne s'agit pas d'un expert chargé par votre Chambre de conduire une étude concernant l'accusé ou l'effet et de produire par voie de conséquence un rapport à la Chambre au terme de cette mission mais dans le cas de Benkirnan c'est tout à fait autre chose s'il s'agissait d'un expert mandaté par la Chambre peut-être que la défense aurait été fondée à voir les documents sur lesquels un tel rapport serait établi la jurisprudence même sur ce point est nuancée mais ici le professeur Benkirnan c'est une personne reconnue comme témoin expert parce qu'il a déjà écrit des dizaines de livres d'articles ou de publications sur le Cambodge il n'est pas chargé par la Chambre d'écrire un nouveau rapport il n'existe pas un autre avis de décision de jurisprudence qui exigerait d'une telle personne de produire l'ensemble des documents l'ensemble de notes manuscrites ou de tous les enregistrements concernant ces publications et travaux universitaires menés bien avant la citation à comparer qui plus est cela poserait évidemment un problème matériel logistique parce qu'on ne sait pas évidemment si l'expert a conservé toutes ses archives et est en état de les rassembler et de les communiquer à la Chambre alors cette demande est beaucoup trop tardive parce que la défense c'est depuis octobre 2011 au moins selon le mémorandum E131-1 que la Chambre a l'intention d'entendre cet expert et maintenant la défense semble exiger de l'aide de la Chambre et de l'expert le plus rapidement possible selon ces termes et aussi qu'on lui réponde sans trop tarder la demande a été formulée peu de temps avant que l'expert on le pense pourra témoigner exiger l'ensemble des archives de Ben Kiernan qui a travaillé sur cette question depuis 40 ans nous paraît non justifié et disproportionné et même curieux de la part de la défense qui toute cette semaine-ci nous a dit sans arrêt qu'il y avait trop de documents dans le dossier à part les 10 publications précises qui sont mentionnées par la défense et dont la pertinence elle-même est discutable la défense ne précise pas non plus dans sa demande quels seraient les sujets du dossier 2 qu'il intéresserait dans les archives de Ben Kiernan pour qu'au moins celui-ci puisse avoir une idée de ce qu'il devrait chercher alors la demande de la défense doit manifestement être rejetée elle est mal fondée la défense voudrait que la Chambre et l'expert qui doit comparaître accomplissent un travail qu'elle aurait dû faire elle-même il y a déjà des mois et cela ne nous paraît pas acceptable je vous remercie monsieur le président mesdames et messieurs les juges pour votre attention et je pense maintenant que les partis civils pourront intervenir i now imagine that the civil parties may wish to take the floor thank you thank you now the floor is handed over to the lead co-lawyers the prosecutors have already incorporated the two issues together and i suggest the lead co-lawyers do the same thing et je suggère que les partis civils fassent demain oui merci monsieur le président bonjour monsieur le président bonjour mesdames et messieurs les juges bonjour à tous je ne vais faire que quelques observations rapides je pense et dans un temps plus court que celui qui m'était imparti sur ces deux questions l'une après l'autre et à propos de cet expert qui comme l'a indiqué monsieur le co-procureur n'est pas un expert de l'accusation mais est un expert de la chambre puisque nous ne sommes pas dans un système accusatoire et ma première observation est une observation peut-être de vocabulaire par rapport à la règle 26 du règlement intérieur des CETC cette règle ne dit pas que la déposition d'un témoin ou d'un expert à l'audience doit être effectuée dans tous les cas en personne et que s'il est impossible de le faire ainsi éventuellement la chambre peut autoriser une vidéoconférence dans la version française c'est ainsi et dans la version anglaise c'est ainsi la règle 26 dit ceci elle dit la déposition d'un témoin ou d'un expert à l'audience est effectuée autant que cela est possible en personne et je crois que cette façon de rédiger une règle de droit qui comme toutes les règles de droit est toujours rédigée avec beaucoup de précision est une façon de dire qu'il n'y a pas un degré d'exigence élevé quant aux causes d'impossibilité d'entendre la personne directement à l'audience qui sont posées par cette règle je crois je crois que cette règle au contraire donne une assez grande latitude à la chambre d'apprécier ce que seraient les situations où il n'est pas autant que possible possible d'entendre plutôt l'expert directement à l'audience en personne ma deuxième observation est que il me semble qu'il est nécessaire de faire quant à l'audition de ces personnes une distinction entre un expert et un témoin un expert n'est pas un témoin c'est un théoricien professionnel de l'examen de certains sujets tout à fait particuliers sa profession de chercheur lui impose d'abord une distance nécessaire par rapport au sujet qu'il traite et aussi une capacité d'analyse ce sont deux choses qui sont tout à fait compatibles avec un interrogatoire par vidéoconférence et ce sont deux choses qui ne sont pas exigées bien sûr d'un témoin un témoin est beaucoup plus impliqué par des initiatives dans les faits la présence d'un témoin est peut-être plus importante dans la salle parce qu'il y a dans son interrogatoire une dimension factuelle et émotionnelle qu'il n'y a pas dans l'interrogatoire d'un expert mon observation suivante est que il me semble après avoir parcouru les documents les mémoires produits par la défense de Yang Sari je ne les ai que parcourus et notamment je n'ai pas analysé profondément les 59 jurisprudences mais il me semble qu'il y ait toujours question de témoins et non pas d'experts et j'insiste sur cette différence qui me paraît nécessaire dans l'appréciation que la chambre fera de la règle 26.1 je voudrais dire ensuite que cette différence entre témoins et experts elle doit également être présente dans l'esprit des magistrats lorsqu'ils apprécieront les raisons de l'impossibilité de se présenter je crois que ces raisons d'impossibilité ne s'analysent pas encore une fois de la même façon pour un témoin et pour un expert je l'ai dit la règle 26.1 ne fixe aucun degré d'exigence sur ces causes d'impossibilité l'expert Ben Kiernan a indiqué fait savoir les raisons qui rendaient impossible sa présence sur le territoire cambodgien et je crois que ces raisons qui sont professionnelles peuvent être considérées comme des raisons sérieuses en tout cas je ne vois pas ce qui empêcherait de les considérer comme des raisons sérieuses en ce qui concerne ensuite la condition posée par la règle 26.1 et le fait que la vidéoconférence ne sera pas possible si elle porte une atteinte grave aux droits de la défense ou si elle est incompatible avec ces droits de la défense il me semble qu'il appartient à la défense d'apporter la preuve qu'il y aurait soit cette atteinte grave soit cette incompatibilité la vidéoconférence permet une présence et une immédiateté de la personne pendant son interrogatoire et elle permet évidemment une confrontation avec cette personne c'est à la défense de prouver que malgré cela il y aurait cette atteinte grave et je ne crois pas l'avoir lu dans les mémoires de la défense de Niam Sari sur ce sujet j'ajoute d'ailleurs que en ce qui concerne le témoin M. Longnorin il n'y a pas eu d'arguments soulevés à propos de cette atteinte grave ou de cette incompatibilité quant à l'opportunité d'entendre M. Benkirnan je rejoins les observations de M. le procureur je crois qu'il est très important de l'entendre par vidéoconférence ou directement quoi qu'il en soit M. Benkirnan est un des tout premiers chercheurs qui est venu sur le territoire cambodgien et qui s'est penché sur le régime du Kampochiha démocratique c'est un spécialiste qui a travers de nombreux travaux sur de nombreuses années a analysé ce régime du Kampochiha démocratique tout en en effectuant des travaux tout à fait spécifiques sur certains groupes de population et à travers ces études sur certains groupes de population il s'est penché plus généralement sur ce qui nous occupe aujourd'hui dans le procès 002-01 la défense a d'ailleurs à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de procéder à l'interrogatoire de M. Benkirnan M. Benkirnan n'est évidemment pas remplaçable par un autre expert et il doit bien sûr être entendu enfin quant aux documents qui sont demandés par la défense de Yang Sari et qui devraient être apportés en complément des hommages de M. Benkirnan je voudrais d'abord faire une observation peut-être de bon sens je ne crois pas que la Chambre pourra contraindre M. Benkirnan à produire des notes manuscrites ni décider que son audition ne se ferait que s'il produit de tel document donc je me demande un peu qu'elle peut être l'impact de la demande de Yang Sari compte tenu de cette situation je voudrais aussi en terminer en faisant cette simple remarque je suis moi aussi un peu surprise à la défense de Yang Sari aujourd'hui vous demande que M. Benkirnan apporte toutes sortes d'éléments qu'il compisse et notre manuscrites il y a 40 ans ou 20 ans et que d'un autre côté la défense ou une partie de la défense et il y a deux jours il y a deux jours contesté parmi nos dix documents deux ouvrages parfaitement achevés parfaitement référencés de ce même M. Benkirnan d'un côté on ne veut pas les ouvrages achevés de cet expert mais de l'autre on voudrait c'est notre manuscrit d'il y a 40 ans je crois que la demande est manifestement injustifiée et je vous demanderai de rejeter ces demandes et je vous demanderai de rejeter ces demandes et je vous demanderai de rejeter de ce request thank you your honours thank you le président merci it is now appropriate to take a short break le moment est opportun pour une pause pour 20 minutes et après 20 minutes merci vous pouvez vous lever merci 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 merci